alors bonjour et bienvenue à tous dans ce cette petite démo qu'on va faire là on va voir rapidement comment est ce que l'API de Bitrevex fonctionne puis mettre en place quelques tests alors avant tout vous devez déjà créer une clé une clé d'API ça va vous permettre de pouvoir envoyer des requêtes http donc pour faire ça vous allez venir au niveau de votre user profile setting manage l'API case et vous venez ici et vous faites create online clé existe déjà et c'est elle qu'on va utiliser bon n'essayez pas de l'utiliser parce que de toutes les manières ça marchera pas lorsque vous essayez parce qu'après je vais la supprimer elle existe juste pour des tests après je la supprimer donc on passe maintenant au code donc ici on a un script qui permet de récupérer les données de l'utilisateur données de l'utilisateur à partir qui a une clé bien donnée donc que j'ai mis la clé ici et tout ce que j'ai à faire c'est inclut le fichier ici et je mets lui en place l'url je mets les données alors les données comment les données sont structurées on précise d'abord la version de json rpc qu'on utilise parce que là le protocole utilisé le protocole json rpc on précise la version c'est toujours la même chose 2.0 on met l'identifiant de la requête ici j'ai mis 1 on met une méthode une méthode c'est une fonction une routine qui va être appelée sur le serveur cible ok et là on met est ce qu'il faut afficher on veut avoir des informations sur des références ou bien sûr des informations sur des levels on précise tout ça puis on va faire une salutation de ces url si vous avez déjà fait c'est bien un php vous devez savoir un peu ce que c'est et donc on met l'url poste fil et on ne veut pas que qu'il affiche la sortie au niveau de la console ok donc lorsqu'on finit de faire notre quête on a notre réponse on affiche les données de l'utilisateur donc on va tester ça tout de suite thp brx user info less je mets dans un less parce que des informations peuvent dépasser qu'on puisse tout voir donc dans le less j'obtiens toutes les informations que j'ai que j'ai là voilà et j'ai tous les tous les différents fils les différentes feront que les différents références de la personne se trouve ici et donc si vous faites ça avec votre propre clé vous allez avoir vos filles là qui s'affiche ok maintenant on passe au balance alors des informations sur les balances c'est plus ou moins la même chose avec le disant un pc qu'on met l'identifiant la méthode et les paramètres tout ça se trouve dans la documentation de l'api qui est disponible sur le github ici le lien le voilà et une fois que vous venez là vous allez vous avez voilà tout qu'il faut savoir sur la pays comment l'utiliser quelles sont les valeurs de retour etc etc et donc au niveau de la balance pour avoir la balance de l'utilisateur en fait php et là j'obtiens avant la balance rvc l'utilisateur parce que si j'ai précisé que c'est un bon rvc que je voulais avoir le met btc ici j'ai précisé que c'est la balance trade il ya plusieurs types de balance il ya les balles la balance déposite sur la balance très bien d'autres balances et à boulot et autres il ya plein de balance il ya l'ending donc tous toutes ces balances dans des numéros et après les nouveaux sont fournis donc ici j'ai je vois que j'ai ma balance brut la balance plus en unité de base si je suis en bitcoin ici on aura les satoshi ou ici comme c'est un rvc c'est par rapport aux décimales de rvc que ça s'affiche ok et là on a l'on balance et etc et ça c'est la balle la balance en frozen le symbole donc pour ce qui est des balances ça va maintenant nous verrons aussi comment mettre placé un ordre tout ça se trouve dans la documentation comme j'ai dit la méthode d'utiliser ses scènes en deux et notons notons aussi qu'il ya des des modules si c'est le module fund si c'est le mot du tweed pour user c'est le mot de l'user voilà c'est le mot de l'user et donc ici tel mot du tweed on appelle scènes en deux on précise les différentes valeurs la crypto de gauche c'est le marché rvc btc c'est là bas qu'on veut placer l'autre et j'aimais compris cette valeur bitcoin d'un et 200 rvc et pouvoir vendre ou vendre ça je vais danser rapidement les scripts hors d'un laisse et quand je valide le moteur me dit que l'ordre a été bien envoyé que tout est ok donc si tout va bien je dois venir voir ici l'ordre qui a été placé 125 avec 200 il est qu'un seul et refait donc vous voyez même qu'il ya des notifications qui s'affichent lorsque vous faites les autres oui automatiquement la notification sort ici montrer que c'est pas votre ordre est belle et bien arrivé ici et donc on continue il est possible aussi d'avoir les différentes valeurs ou hlc du deux marchés donnés du open high low and current clause donc pour avoir ça on dit de la requête suivante on fait ça en on affiche des valeurs ça fait php 24 heures donc là j'obtiens les données du marché que je peux manipuler comme je veux voilà c'est un peu ça alors tous ces fichiers là seront mis sur un github sur un dépôt github pour que vous puissiez tous avoir accès à ça voilà et que vous puissiez faire vos propres tests à cliquer là n'existera plus après parce que je vais à supprimer juste après la vidéo donc ne pensez pas à autre chose vous allez devoir mettre votre propre clé tester les choses et encore bon comme actuellement dispose pas d'environnement de tests pour pour faire les choses donc faut faire attention à ce que vous faites si vous faites une mauvaise manipulation au niveau de la pays c'est vraiment votre compte subit très vex qui sera impacté voilà donc parce qu'on n'a pas encore d'environnement d'environnement le test ok donc à plus pour les questions n'hésitez pas à les poser sur le github dans le whatsapp dans la communauté bitrivex on essaiera de vous répondre au revoir